Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nail art tout en couleurs inspiré des tournesols. Pour commencer, je vais avoir besoin d'une base et pour le final d'un top coat. Après avoir appliqué ma base, je vais appliquer sur tous mes ongles une couche de vernis blanc. Donc ce n'est pas la peine de s'appliquer car c'est juste pour que les couleurs de mon dégradé ressortent mieux. Pour mon dégradé, je vais appliquer un vernis manque pastel et un vernis jaune. Avant de commencer mon dégradé, j'ai posé sur le contour de mes ongles de la Dreamcom. Comme ça, les contours seront plus faciles à nettoyer après. Donc je commence mon dégradé de droite à gauche et je n'hésite pas à repasser une deuxième couche. Une fois que j'ai fini le dégradé sur tous mes ongles, je retire la bande de Dreamcom avec une pince. Ensuite, pour avoir un effet pailleté, je vais appliquer un vernis orange transparent pailleté sur tous mes ongles. Donc je ne vais en appliquer qu'une seule couche, ça suffit largement pour avoir ce petit effet pailleté. Ensuite, avec mon vernis noir, je vais passer au stampé. Donc avec le tampon, j'applique ma fleur. Hors caméra, avec mon pinceau et mon vernis, j'ai terminé le centre de la fleur qui n'a pas été bien transféré avec le stampé. Donc on arrive à l'étape finale, la pose du top coat pour permettre au vernis et au nail art de mieux tenir. Je n'oublie pas ma tranche de l'ongle car c'est souvent par là que le vernis s'abîme en premier. Ce nail art est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre via les réseaux sociaux. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501